bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne saveur d'ailleurs j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle recette de terrine de viande hachée c'est une recette super bonne et on va découvrir les ingrédients et la préparation en même temps alors ici dans un récipient je mets 700 grammes de viande hachée où je vais rajouter une carotte râpée très finement je rajoute également le persil plat je rajoute un oignon râpé de toute façon je vous laisserai la liste des ingrédients en barre d'infos en bas de la vidéo et je mets aussi deux cuillères à soupe de chapelure je rajoute également deux oeufs voilà je rajoute aussi une cuillère à soupe de sauce soja et je mets deux cuillères à soupe de ketchup et pour l'assaisonnement je vais assaisonner seulement d'une cuillère à café de sel une cuillère à café de poivre voilà donc je là je vais venir mélanger tous les ingrédients ensemble voilà je retire la cuillère en bois et puis je vais venir mélanger à la main il n'y a pas mieux de mélanger à la masse efficace donc après elle là vous pouvez utiliser un gant si vous voulez mais moi ma main il est propre donc je mélange avec mes mains je préfère là j'ai un moule à cake que je beurrais avec le beurre mou là comme vous voyez j'en ai mis pas mal quand même de beurre et après je vais prendre un petit peu de viande hachée que je mets au fond du moule voilà puis je vais essayer de mettre ça bien comme il faut pour avoir une cuisseur égale j'ai terminé la première couche là je vais venir poser les fromages en tranches là je vais en mettre trois tranches de fromage et après je couvre les fromages avec la viande hachée et je vais continuer comme ça jusqu'à que je termine la quantité que j'ai de viande hachée là j'en ai mis deux couches de fromage et puis je vais venir couvrir avec le reste là pour couvrir la terrine et l'enveloppée je vais mouiller d'abord le film alimentaire là je trouve que c'est trop facile de le mouiller et se tient très bien si on le laisse comme ça ça bouge de partout et ça tient pas bien donc là je vais couvrir comme ceci après je vais rajouter le papier aluminium voilà comme ça je mets la terrain dans un plat qui va au four où je mets l'eau là j'ai rempli à moitié pour pas trop remplir sinon ça va déborder et ensuite j'en fonde dans un four que j'ai préchauffé à 200 degrés environ 45 minutes et en attendant je vais préparer les frites maison que là j'ai des patates nouvelles que je vais venir juste gratter comme ça enlever la peau retirer la peau et les taches noires s'il y en a donc les patates nouvelles ils ont une peau très très fine ça sert à rien de les éplucher après je mets à côté dans un récipient où je mets de l'eau pour éviter que les pommes de terre noircissent là j'ai terminé alors je vais pomper les frites alors je coupe d'abord la pomme de terre en deux et ensuite je vais venir façonner les frites donc là vous pouvez faire les frites que vous préférez soit les moyennes soit les fines si à vous devoir moi je les préfère moyennes pour la cuisson des frites moi je préfère les cuire la première cuisson à la vapeur et ensuite je les mets au four juste pour les faire rôtir comme ça les frites restent moelleuses et croustillantes alors j'ai sorti la terrine de four là il est très très chaude donc là j'ai mis le fromage râpé par dessus comme ça le fromage râpé il va fondre mais par contre je ne vais pas la remettre à cuire je vais la laisser refroidir donc il n'y a pas besoin de retirer le fromage je le laisse comme ça et en attendant j'ai récupéré les frites qui sont bien cuites voilà donc là je vais rajouter un petit peu de sel un petit peu de poivre et un peu de paprika dos pour donner un peu de couleur et après vous pouvez rajouter franchement ce que vous voulez maintenant pour vous rajouter du thym ou des des orbes de provence ce que vous voulez vous pouvez même rajouter un petit peu de piment voilà donc là je mélange bien et après je enfourne juste le temps de le faire rôtir les frites notre terrine est prête là comme vous voyez le fromage est fondu donc là je vais la couper en tranches et c'est bon c'est prêt à être dégusté c'est une recette vraiment facile et très bonne testez là vous allez l'adorer et vous n'allez pas le regretter bon appétit et à très bientôt pour une autre vidéo merci